Et bien salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez voir, moi écoutez c'est la super, aujourd'hui on se retrouve pour les deux sur force d'Orient 5 dans laquelle je vais vous montrer les voitures à revendre le plus rapidement possible pour faire un maximum de crédit j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire j'espère vraiment également que vous avez passé de bonnes fêtes j'espère vraiment que vous avez bien profité de votre famille vous avez bien profité également pour bien manger et passer de bons moments en attendant si cette vidéo vous plaît si jamais vous souhaitez me soutenir n'oubliez pas le petit pouce bleu pensez bien également à vous abonner à la chaîne youtube ça fait super plaisir merci vraiment encore pour cette année formidable je vous remercie vraiment énormément pensez bien également à rejoindre le savoir discord dès qu'il voulait de créer livre à prendre très rapidement je pense que je vais en laisser un je vais en lancer un pardon même juste après cette vidéo là comme ça au moins on est sûr que ça reprenne je pense qu'il y aura 10 millions à gagner donc n'hésitez pas à le rejoindre le lien est dans la description et du coup c'est tout bon maintenant on va pouvoir tranquillement commencer la vidéo et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo mythicactus.com si vous recherchez un compte modé avec des millions de crédits des millions de super will spin des des crédits de l'xp peu importe des voitures rares même peu importe ce que vous cherchez vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix avec une fiabilité clairement défiant toute concurrence donc n'hésitez pas merci à eux pour la sponso qui me permet de continuer un petit peu mes projets sur la chaîne vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez comme le délai de livraison également si vous souhaitez que ça arrive un peu plus vite tout est disponible n'hésitez pas à checker le lien est dans la description attention il a évidemment des risques de ban alors on va commencer directement avec un nouveau véhicule qui est arrivé très récemment sur le jeu c'est l'AMC javelin max qu'on va pouvoir tranquillement au moins jusqu'à près de 15 millions de crédits donc là encore vraiment très très bonne affaire n'hésitez pas à leur vendre si jamais vous voulez attention je vous conseille quand même de garder tous les véhicules de la sélection du festival que vous avez au moins un exemplaire pour la collection si jamais vraiment vous les aimez pas pourquoi pas les revendre mais dans l'absurde je vous conseille quand même de les garder on enchaîne maintenant avec l'aston martin one 77 de 2010 voiture en magnifique qui commence à se faire de plus en plus rare d'ailleurs et qu'on peut retrouver la vente pour 20 millions franchement c'est parfait on enchaîne directement avec sa voisine juste à côté c'est la ts gt de 2018 magnifique voiture pour le coup celle ci ça fait quelques temps qu'elle est bloquée à 20 millions et ça fait plaisir donc profitez-en allez là je veux voir une très très bonne nouvelle j'avais pas vu que les voitures étaient autant remontées en termes de prix mais je suis vraiment heureux l'audi rs7 sport back et également la audi rs4 avant les deux sont remontés à 20 millions franchement ça fait trop plaisir de revoir ces véhicules là au prix max où elles étaient avant la salle des ventes avant le reset de la salle de rente plutôt donc franchement c'est juste parfait les véhicules sont remontés à leur prix de base on enchaîne directement avec la bentley turbo air également elle aussi à 20 millions franchement ça fait beaucoup de véhicules à 20 millions mais c'est parfait on passe maintenant une voiture qui a été donnée gratuitement il n'y a pas si longtemps que ça c'est la bm m3 gts de 2010 voiture qu'on peut actuellement trouver en vente vers les 15 millions à peu près donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal je ne sais pas qu'elle était encore aussi cher une voiture qui pour l'instant ne vaut pas grand chose c'est la nouvelle limousine qui arrivait sur le jeu cette semaine ou la semaine dernière qu'on voyait cette vidéo au niveau de la vente du véhicule pour l'instant c'est que 700 800 mille on va dire mais son prix va évidemment augmenter on rappelle comme toujours attendez au moins un mois après que le véhicule soit sorti pour le revendre donc là cette limousine là attendait un petit mois si vous voulez la vendre histoire qu'elle atteigne presque son prix max ne la vendait pas dans les premiers jours de sa sortie elle a surtout pas atteint son prix maximale attendez bien on passe maintenant la eagle speedster qui est de 2012 qui est en vente vers les 17 millions de mois franchement c'est juste parfait encore une fois un véhicule qui a bien remonté en prix et ça fait vraiment plaisir on enchaîne directement chez ferrari avec le constructeur italien et sa sf 90 stradale est vraiment magnifique véhicule personnellement que j'adore bien dans mon top 10 de véhicules préférés qu'on peut retrouver à 19 millions de crédits au niveau de la vente franchement c'est juste parfait j'en ai trois de mon côté ça met très bien d'ailleurs est également la voisine ici avec la f8 tributo de 2020 elle aussi qui a bien remonté pour le coup elle s'était fait un petit peu plus rare pendant pendant un temps elle avait beaucoup beaucoup baissé en prix mais la rente à 20 millions c'est juste c'est juste parfait on passe maintenant à la ferrari 589 xx la voiture de 2010 qui peut se revendre à 20 millions depuis qu'elle est sortie franchement c'est juste parfait profitez en si jamais vous la vous voulez la vendre dans l'absolu encore une fois pensez bien à regarder au moins un exemplaire quand même c'est un petit peu mieux et on termine du coup avec la dernière des ferrari c'est la 250 gt berlinetta lusso 2962 qu'on peut retrouver à un prix de vente d'environ 20 millions donc là encore une fois vraiment bénef gratuit on passe maintenant à la hdt commodore et elle aussi qui est franchement bah assez cher depuis sa sortie elle est quasiment bloquée à 20 millions donc franchement c'est parfait également on passe maintenant un véhicule qui avait beaucoup beaucoup perdu de sa splendeur pardon mais qui revient très très fort c'est la honda civique coupé 2016 qu'on peut retrouver en prix de vente jusqu'à presque 15 millions de crédits franchement ça fait plaisir à voir on passe maintenant une autre ronda c'est la nsx r gt de 2005 voiture extrêmement rare qu'on peut retrouver à 20 millions si vous la trouvez franchement foncé parce qu'elle est très compliqué à choper par exemple pour cette voiture là la unigan gymkana la ford mustang que pour l'instant on peut retrouver autour des 20 millions si vous le savez peut-être pas encore elle sort bientôt gratuitement d'ici la saison de janvier donc n'hésitez pas à vous en séparer maintenant pour la récupérer en janvier gratuitement et là franchement vous allez faire 20 millions de bénéfice très facilement évidemment comment ne pas évoquer la ita design zero no 2000 de 2018 pardon voiture magnifique en plus de ça que j'adore personnellement qu'on peut retrouver à 20 millions franchement faites-vous plaisir et là je suis très content également enfin le retour des voitures rares qui sont enfin cher vous vous souvenez peut-être cette jaguar là était déjà parmi les voitures les plus rares du jeu mais elle était à 200 mille crédits à peine et la voilà actuellement à 20 millions donc je doute que beaucoup d'entre vous laisse ce véhicule là mais si jamais vous l'avez franchement je vous conseille vraiment de la garder de pas la vendre parce que même pour 20 millions selon moi c'est pas assez cher là on a deux petits véhicules très sympa avec la petite conix aiguille à guira qui est bloquée à 20 millions donc franchement très très cool et la conix aiguille commence également remonter un petit peu de son côté on a 10 millions franchement c'est très sympa voilà maintenant à passer chez lamborghini je veux dire rapidement les prix sans forcément vous les montrer pour la svg on est à 20 millions avant tard j également 20 millions la gaillarde au spider on est à 10 millions environ toutes les cestes to alemento force addition on est entre 2 et 4 millions en gros et la gardo la gardo super leggera ici on est du coup c'est à peu près 5 millions donc voilà des très bons véhicules à revendre franchement ne faites vous plaisir moi mais les prix ont complètement explosé qu'est ce qui s'est passé sincèrement il ya un récit de la salle des ventes encore ou ça se passe comment les deux nikenco est à 3 millions à peine chacune il n'y a même pas une petite semaine là actuellement les deux sont bloqués à 20 millions franchement c'est juste parfait pareil pour la maclaren 765 et qui était bloquée à 10 millions depuis un petit moment et là elle est passée à 20 millions franchement c'est juste magnifique la salle des ventes est revenu presque comme avant j'ai envie de dire ok alors il ya du très très lourd on a le pain of new qui est à 20 millions on a également la nissan gtr qui est de retour à 20 millions est également la centra nismo qui est également à 20 millions franchement ça fait hyper plaisir je j'ai pas j'ai pas d'autres mots sincèrement c'est juste incroyable la pitrida également qu'on peut retrouver à 20 millions c'est juste assez fou de l'avoir à ce prix là franchement mais c'est très cool alors au niveau des porsche on a également toujours la 911 gt3 qui est toujours à 20 millions plutôt étrange dire pourquoi est ce qu'une qui est plus grosse que l'autre en termes d'image je sais pas monsieur ça n'a aucun sens mais pourquoi pas ouais je pense qu'il ya clairement eu une petite mise à jour au milieu là au niveau de la salle des ventes parce que même la gt3 rs 4.0 qui était l'une des voitures également les plus rares qui était bloquée à même pas 200 300 milles actuellement elle est passée à 20 millions et ça n'était pas le cas depuis très longtemps je pense qu'il ya une petite magouille de la part de forza mais pour le coup franchement je la valide à 100% parce que enfin on a des prix réalistiques par rapport à la rareté des véhicules également on a les deux petites porsche qui se ressemblent et que j'associe souvent ensemble avec les deux 911 donc celle ci et celle ci les deux sont à 20 millions également c'est plutôt cool également encore trois véhicules à 20 millions c'est la porsche numéro 23 917 sages 20 qui est à 20 millions on a également la 550 à spider et on a également la 356 cc cabriolet et mori qui est également à 20 millions la take on speed évidemment comme on ne peut en parler 20 millions depuis quelques temps déjà franchement c'est une masterclass deux véhicules encore qui sont bien remontés de subaru c'est l'empreza 22b est également la legacy rs toutes les deux à 20 millions et il ya encore des dingueries qui sont passés même au niveau des toyota on a déjà le forerunner terrain des proies qui était à 200 mille crédits il ya pas si longtemps que ça et n'est pas ça à 15 millions les at 37 at 38 c'est pareil actuellement 20 millions l'at 38 il me semble que c'est 16 millions tout petit peu moins ça reste quand même incroyable et également la toyota silica qui est très très bien en termes de prix on est à presque 10 millions franchement c'est assez fou évidemment je vous conseille surtout pas de vendre ce véhicule à la beetle forza édition même si son prix est assez attractif 20 millions c'est une voiture de l'histoire de forza et malheureusement si vous la vendez vous serez obligé de la rechopper en salle des ventes et du coup c'est pas hyper rentable c'est un véhicule que vous gagnez dans l'histoire de la vocho je vous conseille quand même de les garder malgré son prix élevé et à finir avec la dernière la xpeng p7 qu'on retrouve également à 20 millions franchement ça fait super plaisir et du coup c'est tout bon pour ce petit top des voitures les plus chères je sais pas ce que vous en pensez sincèrement est ce que j'ai le plus quelque chose est ce qu'il ya eu un patch au niveau de la salle des ventes mais sincèrement c'est juste incroyable ce qui s'est passé les prix ont complètement basculé en quelques jours à peine c'est vraiment assez fou et du coup je peux dire clairement que la salle des ventes est de retour officiellement et ça fait super super plaisir le snipe également va être possible de manière beaucoup plus efficace et il ya énormément de voitures à 20 millions donc il ya énormément de possibilités de snipe sur ces véhicules là franchement ça fait hyper plaisir je suis très vraiment très content de cette nouvelle je pense que vous en pensez également n'hésitez pas à me penser en commentaire à me donner votre avis par rapport au nombre de véhicules à 20 millions si vous pensez également qu'il ya eu un petit patch on veut dire caché dans la porte de forza ou si simplement l'économie a repris son cours mais même là il ya beaucoup beaucoup de véhicules qui sont à 20 millions même plus qu'avant le patch de la salle et vente donc c'est assez bizarre dans tous les cas voilà n'hésitez pas à un petit pouce bleu pensez également à vous abonner à la chaîne ça fait super plaisir merci à tous et puis à me dire en commentaire également ce que vous en pensez c'est hyper important moi je vais pas vous laisser là dessus vous souhaitez également de bonnes fêtes un jouet et une nouvelle château c'est l'ex pour sonne vous à la prochaine